Salut les curieux ! Aujourd'hui je vous montre comment j'ai fabriqué très facilement une petite table. Comme je vous le disais dans l'introduction, c'est un projet très simple de mise en oeuvre. Comme matériau, j'ai seulement utilisé un panneau de 200 par 60 cm de lamellé collé de pin en 18 000 m d'épaisseur. Ce sont des panneaux que vous allez très facilement trouver en grande surface de bricolage et qui sont assez économiques, 13 euros environ. Comme outil, je vais seulement utiliser ceux dont je vous parlais dans la vidéo sur l'électroportatif indispensable pour débuter dans le travail du bois. C'est-à-dire dans mon cas la scie circulaire Bosch Universal Cirque 12, la perceuse Bosch Easy Impact 12 et la ponceuse Bosch Easy Sander 12. J'ai également utilisé un petit gabarit à vis biaise. Je vous mets tous les liens dans la description. Allez hop, c'est parti, on monte à l'atelier ! Je commence par tracer puis déligner le panneau de 60 cm de long qui va être le dessus de la table. Pour cela, j'utilise le rail que j'avais réalisé pour l'Universal Cirque dans une précédente vidéo. Ensuite, je trace puis déligne un autre panneau de 46 cm de long dans lequel je découperai par la suite tous les morceaux dont j'aurai besoin pour les pieds de la table. Enfin, un dernier plateau de 52,4 cm dans lequel je délignerai les morceaux qui serviront à la ceinture. Je reprends ensuite le second panneau et je marque puis déligne tous les 6 cm. Au début, j'utilise mon rail fait maison. Puis, quand je n'ai plus la place de le positionner en sécurité, j'utilise le guide fourni avec la machine, un peu moins encombrant, mais un peu moins précis et qui ne peut pas toujours être utilisé, comme lorsque j'ai découpé les trois panneaux. Arrivé à un certain point, il me faut néanmoins déplacer les serre-joints pour finir la coupe. A ce sujet, faites attention à toujours travailler en sécurité avec une pièce bien maintenue, quitte à effectuer l'usinage en deux temps. Pour la dernière pièce, j'ai malheureusement eu un problème de caméra, mais voilà comment j'ai procédé. J'ai découpé par-dessus mon établi en intercalant une pièce martyre. Bien sûr, j'ai également dû déplacer les serre-joints en cours de découpe. Dans le troisième panneau, je découpe 4 morceaux de 5 cm, toujours avec le guide, mais j'aurais pu utiliser le rail. Ils serviront à la ceinture. J'en tronçonne 2 à 38,8 cm. Résumons. J'ai un panneau de 60 par 50 cm, 8 morceaux de 46 par 6 cm, 2 morceaux de 38,8 par 5 cm, et 2 morceaux de 52,4 par 5 cm. J'utilise ensuite le gabarit pour percer les vis biaises. Il s'agit d'un type de gabarit très facile à utiliser, dont on comprend vite le fonctionnement. Je perce 2 fois 2 trous, 2 trous à chaque extrémité, dans 4 des 8 morceaux de 46 par 6 cm. Une fois 2 trous, au milieu, dans les 2 morceaux de 38,8 par 5 cm. 2 fois 2 trous, 2 trous à chaque extrémité également, dans les 2 morceaux de 52,4 par 5 cm. Je ponce ensuite légèrement les usinages, car mon forêt ne coupe plus très bien. Puis j'assemble les morceaux de 46 par 6 cm, 2 à 2, un morceau usiné avec un morceau sans usinage. Je double les vis biaises de colle, cela ne mange pas de pain. Je les maintiens pendant le vissage à l'aide de 2 serre-joints à chaque extrémité. Une fois vissé, j'enlève les serre-joints. Vous pouvez éventuellement en remettre un au milieu, le temps du séchage. Puis je nettoie les bavures de colle à l'aide d'un chiffon mouillé. La colle sèche, je ponce les pieds au grain 40 pour gommer les éventuelles irrégularités dues au collage. Sur le panneau de 50 par 60 cm, je trace un enrondi à chaque coin à l'aide d'un capuchon. Puis j'enlève la matière inutile à l'aide de la ponceuse et d'un grain 40. Je perce ensuite 2 trouches enfreinées à chaque extrémité des 4 morceaux qui vont servir la ceinture. J'enlève la matière inutile à l'aide d'un grain 40 pour gommer les éventuelles à l'aide d'un grain 40 pour gommer les éventuelles à l'aide d'un grain 40. Je passe à l'assemblage des pieds avec la ceinture. Je présente un des deux grands morceaux de la ceinture à l'intérieur du petit côté du pied. Je reprends la perceuse pour percer doucement quelques millimètres du pied afin de faciliter le vissage. J'encolle par acquis de conscience. Puis je visse les morceaux en place. Je fais de même, c'est-à-dire présentation, avant-trou, collage, vissage, pour tous les pieds avec la ceinture, avec toujours morceaux longs contre petits côtés du pied et inversement morceaux courts contre grands côtés du pied. Le piétement terminé, je le présente sur le dessous du dessus de la table. Bizarre comme formule. Je le centre. Quand le résultat me convient, je visse le tout. S'en suit une grande séance de ponçage au grain 80, 120, puis 180, où je prends garde à bien casser toutes les arêtes. Pour la finition, j'opte pour une huile à parquet, appliquée en deux bonnes couches au rouleau, avec un léger ponçage au grain fin entre les deux. Voilà, c'est terminé pour ce projet très simple, accessible aux débutants et qui ne demande pas un outillage démentiel. Libre à vous, bien sûr, d'adapter cette table à vos goûts et à vos besoins. Vous pouvez faire des pieds moins rectilignes, la faire moins haute, à ce sujet je me suis inspiré des tables du Suédois, ou mettre une tablette à mi-hauteur si vous souhaitez l'utiliser seulement comme table de salon. En ce qui me concerne, elle est destinée à la fois à servir en tant que table de salon, et comme table pour que ma fille puisse jouer et dessiner. Elle n'a pas vocation à durer éternellement. J'espère que ce projet vous aura plu. Je vous rappelle l'existence de ma page Utip pour me soutenir activement et gratuitement en regardant une publicité. Le lien est dans la description. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous, portez-vous bien, et surtout n'oubliez pas, la curiosité n'est pas un vilain défaut.